bonjour à tous petite vidéo pour faire un point réception je suis déjà en train de rigoler j'ai fait c'est parce que j'ai commencé la vidéo et j'ai oublié de préparer un petit quelque chose parce que si je vais vous parler d'un truc il vaut mieux avoir les dates en tête c'est un peu mieux on va dire pour ça et avant petit message parce que j'ai vu qu'on m'envoie maintenant que vous commencez à mettre des commentaires et j'avoue que ça me fait très plaisir ça me touche beaucoup surtout quand on me dit qu'on aime bien mon avis mes avis et qu'on aime bien que je présente des livres qu'on ne voit pas partout parce que c'est un peu ce que je préfère personnellement je trouve que c'est bien de parler des livres connus mais il n'y a pas que ces livres là en fait il y en a tellement il y a tellement de diversité et à l'heure actuelle où on prône la romance c'est bien de voir autre chose parce que personnellement je fais partie des gens j'ai rien contre la romance c'est juste qu'il y en a trop voilà il faut laisser la diversité il faut laisser le choix aux gens de lire ce qu'ils veulent et non imposer un genre c'est ça que je veux dire en fait sinon avant par les bouquins on va parler puzzle parce que la boutique où je vais acheter mes puzzles je pense que je vais acheter de plus en plus chez elle parce qu'en plus je peux commander chez elle maintenant enfin je le pouvais déjà avant mais maintenant je vais faire ça comme ça elle propose elle a mis sur les réseaux sociaux une nouvelle marque de puzzle lilloise 100% française puisque tout est fabriqué en France éco responsable et voilà et comme c'est lillois moi j'ai moins hésité d'un coup en fait quand j'ai vu la photo j'ai dit Mathieu ils ont l'air magnifiques du coup j'avais mis un commentaire et elle m'a répondu j'ai pensé à toi d'ailleurs si elle regarde la vidéo je te salue et la page instagram de cette marque s'est abonnée dans la foulée à mon compte alors que je n'avais pas encore acheté leur puzzle puisque en fait ce magasin partageux c'était la première boutique de France à les avoir en rayon et moi du coup je crois que le lendemain sur le lendemain je suis allée en acheter parce que oui évidemment et j'ai pris celui-ci notamment donc la marque c'est mamagame et j'ai pris ce puzzle chez Razad puisque je le trouvais magnifique et honnêtement c'est costaud moi qui aime bien faire des puzzles je l'ai fait je crois que j'ai mis presque une semaine à le faire je sais plus enfin bref j'ai mis du temps à le faire et j'aime bien parce que au delà du fait que la boîte est petite par rapport à ce qu'on voit d'habitude au niveau du sac ils ont cette merveilleuse idée le sac zippé et il y a le poster qui est à taille réelle en fait qui vous accompagne s'il y a besoin et honnêtement habituellement je fais les puzzles sans trop regarder le modèle pour celui-là si j'ai besoin du modèle donc c'était une très bonne idée loin d'être facile bon après je m'y attendais tout ça je m'étais dit je sens que je vais avoir du mal mais même le cadre j'ai du mal mais honnêtement si vous voulez voilà si vous voulez ça alors ça c'est la collection déco ils ont la collection genius je pense ça va être sur des personnages historiques ou ce genre de choses donc Gandhi il est en cours de finition on va dire il me reste cette partie là à faire mais je vais pas aimer cette partie là voilà j'aime bien ne plus me prendre la tête mais voilà celui-là j'aime bien ils ont une collection citation aussi et je crois qu'ils en ont une autre mais il y a un doute bref il y en a 5 à l'heure actuelle ils sont pas encore disponibles je sais pas s'ils sont disponibles partout je sais qu'il y a de plus en plus de boutiques qui commencent à les mettre et ils ont un site internet aussi et moi je pense que je vais en acheter souvent si ils ont la philosophie que tu m'as dit la patronne de partageux je lis je vais bien m'entendre avec eux on est bien parti pour en tout cas bref on va passer au bouquet j'ai gagné ce livre chez bouc en stock la voix de l'ascendance le top 1 la complainte du danseur aux éditions Léa de Yann Esselmont j'espère que ça se dit comme ça c'est le préquel du livre des martyres de Steven Erikson je... alors j'ai eu un doute je me suis dit j'espère juste que je peux le lire sans avoir lu le reste de la saga parce que je ne... je l'ai vu pas assez mais j'ai rien acheté et effectivement oui j'ai vu un petit avis en 4ème de couve qui dit que ça peut être un super point d'entrée beaucoup plus accueillant plus accueillant quand on voit la 4ème de couve voilà c'est l'étiquette c'est agaçant mais en même temps c'est très utile de le savoir et sachant que l'auteur a vécu en Asie du sud-est et au Japon pendant plusieurs années au regard du résumé en plus qui sonne un peu asiatique parce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi j'avais mis celui-là dans la liste honnêtement j'avais pas de préférence particulière mais je trouve que ça va être un bon moyen de découvrir ça mon cousin qui est en train de tomber c'est pas grave service presse que j'ai gagné chez Booknod House of Marion de JL aux éditions Olympe je vous préviens si vous êtes sur Booknod et que vous recevez des mails où on vous propose des services presse si vous ne le savez pas parce qu'ils ne le disent pas dans les mails ça aurait été bien de prévenir si je l'avais su j'aurais peut-être réfléchi à deux fois en fait à compter de la réception du livre déjà si vous le recevez parce que vous n'êtes pas informé forcément mais si vous le recevez vous n'avez que deux semaines pour rendre votre avis donc vaut mieux que le bouquin soit bon celui-là j'ai hésité il est lu chroniqué si vous me suivez à l'écrit vous avez vu mon avis sinon vous allez patienter un petit peu parce que j'ai essayé de me mettre à jour au mois de mai sur les vidéos avant de commencer une formation puisque je vais être en formation alors c'est qu'à mi-temps donc ça va pas prendre trop de temps mais voilà donc celui-là est lu je pense que je tenterai la suite parce que ça peut être intéressant je vous en reparle plus tard Yuga Chalala que j'ai eu dans le cas de la masse critique Babelio aux éditions Tana que je ne connaissais pas de Jeanne Burgar Guttel et Aurore Chapon qui est lu comme vous pouvez le voir la vie a été rendue hier 1er mai parce que oui je travaille le jour où personne ne travaille tout est logique je me demande encore ce qui m'empêche de le mettre en coup de coeur j'ai pas d'argument pour retirer le coup de coeur mais en tout cas il y a un truc qui m'en empêche je sais pas pourquoi je vous en reparle plus tard évidemment ensuite j'ai acheté le tome 6 de Magus of the Library aux éditions Kiyun de Mitsu Izumi chez ma libraire de toute façon tout est chez ma libraire donc moi aussi j'étais que chez elle j'ai pas fait de commande non plus et là je me suis dit en fait j'ai téléchargé l'applic de Booknode et en m'étant un jour je me suis rendu compte sur certaines sagas j'ai un petit peu un petit peu exagéré puisqu'en fait j'ai acheté le début j'ai acheté le dernier mais entre les deux il y a eu un oubli je sais pas ce qu'il s'est passé celui-là autant je me souviens de l'avoir vu chez ma libraire mais je pense que celui-là j'ai voulu être sage et dire je vais attendre de voir quand la suite sort parce que c'est très long entre deux tomes pour le coup on les a eu assez rapidement donc c'est moi qui vois pas le temps passer et j'ai plus de notion du temps donc on verra bien Black Butler tome 30 trouvera de Yana Toboso aux éditions Kana est-il besoin d'expliquer pourquoi ? sur le coup quand ma libraire m'avait une prise je me suis dit bah ça ira et puis après j'ai dit ah bah non c'est vrai qu'il y a même eu même s'il y a plus de manga à moins de 7 euros c'est fini ça ça y est je vais essayer de prononcer une langue d'auteur café lovely aux éditions point de désolé s'il y en a qui savent prononcer thaïlandais moi c'est pas le cas donc ça va être une catastrophe mais on va y aller Ratavot Lapsalonsap je suppose ça se dit comme ça qui est lu c'était la lecture commune du mois d'avril aussi bien sur le est-ce que sur le groupe asiatique c'était celui-là je me souviens même plus du mois d'avril des groupes de lecture qu'il y avait je les ai pas toutes faites j'ai pas su j'ai eu des soucis perso donc j'étais pas du tout dans le mode lecture on va dire j'ai un début de migraine donc bon vous voulez pas si je pique un peu mais c'est pas grave article solaire de Sophie van der Linden aux éditions de Noël que je vais lire avant le mois de 2 jours puisqu'elle est en dédicace chez ma libraire à compter du pourquoi c'est comme ça j'ai dû commencer à lire je m'en souviens déjà plus on voit qu'il m'est arrivé des choses ce mois d'avril elle est en dédicace 19 jours au juin au soir chez ma libraire il faut réserver par contre la place je vous le dis je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma libraire et il y aura toutes les rencontres qu'elle fait parce qu'elle va en faire de plus en plus souvent mon compte bancaire est en train de priser d'avance je pense ensuite Cathy de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture j'ai reçu également les petites goodies qu'on pouvait demander à l'éditeur qui sont juste magnifiques là elles sont trop lentes pour j'aille vous les chercher mais franchement j'ai adoré c'est magnifique franchement magie et sentiment de Ariel Halls aux éditions snellum pourquoi ? il n'y a pas besoin de le dire je n'achète pas vraiment normalement les versions rollier mais j'avoue que pour Ariel j'ai fait une petite entorse à mon règlement je trouve ça très très beau voilà alors honnêtement je suis convaincue que la version brochet suffit à elle-même très honnêtement c'est vraiment parce que c'est Ariel Halls et que j'ai une confiance absolue en cet auteur voilà j'aime bien le côté de Cissé franchement vous aimez bien ensuite les chroniques il y arrive les chroniques de Castellane de Cassandra Clare le tome 1 le par l'âme aux éditions de Saxu pareil j'ai fait une entorse à ma règles également en même temps j'avoue que ça en vaut la peine quand même et il y a la carte aussi qui est ici j'ai un peu de main gauche aujourd'hui je pense j'ai donné le peu d'énergie que j'avais à mon père pour aujourd'hui c'est rien c'est ma faim de médicale qui vient de tomber bref ça a l'air très beau Cassandra O'Donnell j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc je n'ai pas trop trop d'inquiétude très honnêtement aussi c'est bien pour ça que j'ai fait encore une fois une entorse à ma règle c'est extrêmement rare que j'achète des reliés maintenant généralement je le fais pour des auteurs où j'ai pleinement confiance ou alors si ça en vaut vraiment la peine parce que quand je vois la différence entre les prix reliés et brochés c'est à 8 euros voire 9 même quelques fois faut peut-être pas déconner enfin soit ça c'est une histoire aussi Silver Night de Roald Lockhart c'est le tome 2 du pavillon des chimères j'ai été convaincue de l'avoir précommandé à l'auteur directement que je l'avais et j'ai retourné toute ma pile Roald Lockhart parce qu'ils sont tous ensemble ils n'ont je lui ai dit meuf je crois vraiment que ta période la poste tu as oublié toute ta vie à part ton boulot il y avait vraiment rien il y a des choses je suis convaincue que c'est à cette période là où j'étais très loin voilà on va dire ça comme ça du coup je m'étais dit j'aurais pas la version de Roald Lockhart je suis déçue parce qu'ils ont changé les couvertures récemment chez Lookmark j'ai dit tant pis je vais le commander coup de peau c'est cette version là que j'ai eue et j'ai la version illustrée en plus ce qui est exceptionnel chez Roald Lockhart donc c'est très beau je sais pas si c'est exactement la même version que celle de Roald Lockhart mais c'est pas grave enfin au moins j'aurais pas trop de différence entre les versions de Roald et la version de Lookmark l'honneur est sauf et enfin on va passer toujours chez ma libraire mais il y a eu des rencontres dédicaces il y a eu une rencontre avec les éditions du chemin de fer une petite maison d'édition il faudrait vraiment que je prenne la peine on m'a tardé à leur travail parce que j'aime beaucoup leurs principes et là c'était une rencontre avec Zinaida Polymenova qui est une autrice qui a écrit Nucleus qui a fait son petit succès auparavant moi j'ai hésité à y aller parce que j'avais peur que ce soit un peu difficile et en fait en lisant un extrait avant qu'elle arrive puisque je pouvais le feuilleter avant l'arrivée de l'autrice et de l'éditeur puisque l'éditeur l'accompagnait j'ai lu je sais pas il y a un truc dans l'écriture qui m'interpelle et puis en même temps je me dis c'est tellement dans l'air du temps par rapport au monde dans lequel on vit surtout ce qui se passe dans les pays de l'Est et j'ai l'impression qu'elle a une pluie très poétique je pense sincèrement la rencontre était hyper intéressante très instructive et du coup j'ai craqué j'étais pas censée dépenser dessous et elle a publié donc Nucleus et avant il y avait Vertige de l'eau et en fait faut savoir que sur celui-là sur tous leurs livres en fait aux éditions du chemin de fer ils mettent un auteur avec un artiste sachant que il donne carte blanche à l'artiste c'est à dire qu'il retouche pas les dessins ni quoi que ce soit j'aime beaucoup la couverture le résumé aussi et ça se présente pas bizarre en général là c'est exceptionnel pour ce livre-là le précédent comment ils ont travaillé et en fait vous avez des dessins de temps en temps et le résumé m'a beaucoup touché sur celui-là normalement c'est le genre de chose qui marche bien avec moi du coup j'ai pas trop hésité c'est beau celui-là j'étais sûre de l'acheter très honnêtement bref j'en reparlerai prochainement quand vous savez un jour peut-être bref et enfin je suis en train de le lire rêve de Kevin G aux éditions c'est très mal écrit le nom des éditeurs Lily Lilis je sais pas comment ça se dit c'est belge ça c'est sûr l'auteur était adorable en plus le pauvre je suis allée le voir en dédicace alors que j'ai passé une très mauvaise journée je vous dirai pas pourquoi par contre parce que c'est pas moi qui était concernée personnellement mais ça a eu des répercussions sur moi au point que j'ai failli pas y aller mais j'avais besoin de de changer les idées du coup je suis allée la rencontrer je l'ai acheté la veille j'ai pas pu commencer réellement et là bah hier j'ai lu tout ça donc je sais que c'est bien parti j'aime beaucoup son marque-page parce qu'en fait l'auteur est graphiste aussi il a fait une playlist aussi si on veut lire en musique alors moi là je le fais pas parce que j'ai du mal à me concentrer déjà donc voilà avec sa page insta qui est magnifique j'ai été voir sa page insta tout à l'heure c'est sublime et en fait dedans les dialogues sont mis en images ça donne ça et en vrai quand j'ai lu la couverture du bouquin ça m'a rappelé Alex un illustrateur auteur compositeur enfin bref dont je vous ai déjà parlé et je vous rabâcherai encore sur ce monsieur sur ce monsieur j'ai plus le nom de ce bouquin le pantin sans visage ce genre de choses c'était lui et quand j'ai lu ça ça m'a rappelé ce monsieur donc je me suis demandé si t'es un fan ou pas et on connaissait pas si l'auteur passe par là qu'il soit rassuré j'aime beaucoup pour l'instant de toute façon pour que je lise autant de pages en une journée enfin pas une journée mais en une soirée au point d'oublier d'aller me coucher généralement c'est plutôt bon signe j'essaie de le lire pour le club de lecture qui a lieu le 4 parce qu'on seront moins deux à l'avoir lu et m'ont dit tu vas le lire aussi mais vu la semaine que je vais passer ça va être compliqué très compliqué et finalement je vais peut-être y arriver bon enfin c'est vrai sinon du coup quand on regarde bien c'est un mois en dehors des salons les rencontres c'était plutôt sèche je me suis un peu merdée quand même financièrement mais ça va j'ai fait pire j'ai fait bien pire et normalement le mois de mai honnêtement j'ai pas repéré grand chose donc ça devrait être assez calme aussi on va maintenir le normalement parce que ça dépendra de ma libraire ma libraire m'a déjà prévenu je vais recevoir des livres courrières et si c'est ce que je crois je les ai repérés bref il fallait la gassante si tu passes par là Estelle voilà mon compte bancaire ne te remercie pas moi je te remercie quand même parce que malgré tout voilà sinon sur ce je n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu lu, acheté s'il y en a qui vous tentent ou pas j'essaierai de penser à mettre le lien des rencontres littéraires qui ont lieu au mois de juin chez Estelle et quand j'aurai mis ma vidéo avant sachez qu'il y a Coco Pello illustrator de BD qui est très connu par moi mais moi je connais pas qui sera chez elle le 16 mai à 18h-18h30 à partir de là pour une rencontre d'indicaces sur sa dernière BD je pense que je vais y aller et que je vais me l'acheter parce que ça m'intéresse et que j'aime bien les illustrateurs comme ça puis ma libraire a très bon goût de toute façon si vous voulez y aller n'hésitez pas à y aller à vous inscrire surtout parce qu'il faut s'inscrire après je pense si vous vous inscrivez pas vous pourrez y aller aussi mais c'est mieux j'essaierai de mettre le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à me dire si vous êtes du coin surtout oui les gens qui regardent mes vidéos n'hésitez pas à me dire si vous êtes du Sambra Veno ça m'arrangerait j'aimerais bien savoir moi s'il y a des gens du coin qui me suit parce que ça je ne sais pas sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine salut